bien salut tout le monde c'est agua pour une nouvelle vidéo et on est sur un bilan des coachings donc c'est une vidéo qui va être relativement rapide c'est pour un peu centraliser expliquer les principaux problèmes de toutes les personnes que j'ai vues pour ceux qui se tient un peu au courant je propose des coachings et j'en ai déjà réalisé pas mal et le bilan sur une trentaine déjà fini il est vraiment dit disons que c'est des points qui reviennent tout le temps au même endroit c'est un souci de vitesse et de précision c'est très net et c'est là dessus qu'on va que je regarde en fait aux principaux problèmes pour avancer sur le dragon notamment après sur les autres donjon mais principalement le dragon des problèmes de vitesse et de précision pourquoi souvent vous avez un cas elle ou une banque chez gelée qui est avec à cette vitesse quand je dis pas à cette vitesse ici vous pouvez le voir monsieur à 224 de vitesse donc là c'est même un peu plus que ce qu'il faudrait mais en gros c'est 210 qui vous faudrait à partir du moment où sur toutes les personnes que j'ai coaché j'ai placé le le poisonneur avec 210 de vitesse 180 plus de précision même si en vrai il faudrait être à 220 180 plus de précision et le reste en pv def dès qu'on a fait ça en fait votre poisonneur est suffisant pour tenir le dragon et facilement derrière ensuite il vous faut la gestion des vagues la gestion des vagues on compte pas sur le poisonneur d'accord on compte pas sur la banque chez gelée on compte pas sur qu'elle mais pour le boss d'accord ceux qui sont limite sur le boss si vous avez ces stats là 210 de vitesse 180 plus de précision et en gros 40 milles de pv 1 donc après on augmente plus de pv plus de df en vol de vie vous êtes sûr de passer l'étape du boss dans les vagues et un autre problème sur les vagues en général vous avez un manque de contrôle ou de survie la survie vous pouvez les avoir ici donc mais sur le compte du let's play ici la survie on peut l'avoir principalement par ja règle qui fait un partage de dégâts une réduction de dadaq également il fait du soin continu derrière vous pouvez avoir voilà la fusion et les quatre mais à la limite c'est un légendaire on va pas en parler derrière vous pouvez avoir hugo l'avantagent de go c'est qu'il a une réduction de défense sur son à deux la réduction de défense va faire que vous allez taper plus fort les vagues et donc vous allez est un peu plus vite ou le temps que vous ne passez pas à taper des les vagues en fait c'est des coups que vous allez vous prendre en moins si vous prenez moins de coups vous allez survivre plus longtemps c'est juste une question de temps même si vous êtes en qui plus vous allez passer de temps face à des adversaires qui vous connaît plus votre vie va descendre et ça va être compliqué pour le dragon mais l'avantage de hugo par exemple non seulement il va vous donner cette possibilité de réduction de défense et donc vous allez taper un peu plus vite mais son avantage également c'est qu'il a un rival ça veut dire qu'il va réanimer tous les alliés ont mort si c'est le seul qui est d'un dernier en vient donc il va les réanimer avec 50% de leur pv et va remplir leurs contours de tours de 50% très très fort mais pour ça d'accord pour pouvoir profiter de cette compétence hugo il va falloir le faire très tranquille parce qu'il faut qu'il soit le dernier ciblé de toute votre équipe donc voilà donc ça s'impose des conditions mais vous avez moyen d'avancer derrière vous pouvez avoir un chercheur qui vous augmente qui vous augmente l'attaque qui fait un boost à tb qui peut faire de la provocation c'est une augmentation d'attaque qui va faire que vous allez passer un peu plus vite les vagues de la vie en archi magie fait une réduction d'attaque sur les adversaires il vous fait du soin un boost à tb vous avez tatura par exemple g drop qui va nous mettre du voile parfait il va nous mettre une augmentation défense l'augmentation de défense c'est de la survie et voilà vous avez plein d'options un peu partout vous avez en termes d'accélération de run vous avez joué au mansien qui avec sa brûlure va faire des dégâts un peu plus ciblé sur un adversaire n'a pas qu'un qui a de une attaque d'alliés et donc vous allez burst un ennemi donc vous allez passer les vagues plus facilement voilà donc la gestion des vagues c'est un peu plus compliqué mais dans tous les cas sur la gestion des vagues les stats sont les mêmes et souvent c'est là que ça pêche également c'est à dire il vous faut 180 plus de vitesse on voit ici on est à 202 si je regarde saïto il y à 201 si je regarde par exemple le jaume ancien il à 212 mais on s'en fout mais regardez même j'arrête j'arrête qui est un perso défensif il a plus de 181 de vitesse même à 191 donc ça c'est le genre de truc qui est vraiment essentiel il va vous falloir augmenter la vitesse et grâce à ça vous allez vous en sortir voilà le c'est vraiment le bilan du coaching ça dure pas longtemps mais les problèmes sont ciblés déjà votre problème c'est passé les vagues tenir face aux boss pour tenir face aux boss votre pose honneur doit être à plus de 110 de vitesse avec 180 plus de précision pour tenir les vagues essayez d'avoir un ou deux persos support par exemple j'arrête et pour le partage de dégâts vous avez derrière par exemple et l'ik a tout à tout rat qui va vous faire de la réduction parce que vous allez augmenter votre défense etc et le reste c'est du cogneur parce que vous avez beau avoir un poids d'honneur qui va tenir face aux dragons s'il n'arrive pas jusqu'aux dragons parce que vous n'arrivez pas à passer les vagues ça sert à rien et ces persos là dans tous les cas c'est plus de 181 de vitesse vos cogneurs ils sont à 100% de taux crit obligatoirement ici même je suis en chaudeur kp d'accord je suis à plus de 100% mais c'est des impératifs il faut vraiment que vous regardez votre équipement et c'est ça qui va vous débloquer notamment sur le dragon et sur le coaching il y en a qui ont des problèmes ailleurs mais même ailleurs sur d'autres donjons etc c'est souvent les mêmes problèmes pour avancer c'est manque de vitesse manque de précision et des fois manque de pv que sur tous vos persos en fait si vous voulez taper du dragon 20 il vous faut 30 à 35 milles de pv minimum si vous avez moins ben vous allez vous faire défoncer donc ça sert à rien donc vraiment pensez-y et c'est vraiment quelque chose de très 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 important pour le coaching également on me parle régulièrement du pic du golem de glace que vous n'arrivez pas à faire pic du golem de glace vous vous en occupez pas mais vraiment pas du tout vous n'allez pas avoir besoin des sept résistances des sept réflexes avant longtemps d'accord au moins un an de jeu vous n'allez pas essayer d'aller chercher le golem de glace vous allez y aller avec votre team dragon quand elle sera suffisamment solide et puis voilà ça ira très bien vous allez pouvoir avancer le but même si c'est long réussir à le faire l'étape 20 pour l'émission pour arbitre mais ça s'arrête là pour l'araignée souvent il vous faut de la brûlure la brûlure de la réduction à tb la réduction à tb vous avez armory armory et sur son a1 il réduit de 30% le compteur de tours de sa cible si son attaque est en critique d'accord s'il fait un cri on construit avec 100% de taux crit et puis sur l'araignée c'est suffisant pour pouvoir tenir et gagner du temps derrière vous mettez des attaques de données c'est bon et enfin pour le boss de clan mais concrètement si vous n'arrivez pas à faire le dragon 20 vous embêtez pas à faire une team boss de clan spécifique vous prenez votre team dragon 20 vous la mettez en boss de clan et ça ira si vous avez les stats nécessaires sur votre team dragon vous allez quand même réussir à pouvoir faire du boss de clan quand même relativement solide ma team boss de plan c'est ma team dragon à un perso près ce perso là changer vraiment c'est juste hélène que j'ai enlevé pour mettre quelqu'un d'autre mais il n'y a pas de problème et je fais le cauchemar en deux clés donc pensez-y vraiment votre team dragon au début c'est l'essentiel il faut se focus là dessus il faut se focaliser sur votre team dragon pour pas penser à vos stats voilà c'est vraiment une vidéo rapide pour vous expliquer sur le retour sur les coachings et c'est vraiment très important le retour il est là on le voit systématiquement c'est premier truc que je regarde et c'est quasi toujours la même chose manque de vitesse manque de précision un peu le manque de pv puis c'est réglé j'espère que cette petite vidéo vous aurait été utile moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine allez salut